Yo, j'espère que tu vas bien, c'est Yann pour une petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler de compos, on va parler de création de vocales, notamment de synthèse vocale, on va voir ce que c'est, on va voir comment tu peux créer tes vocales de A à Z, en fait, vraiment en partant de zéro. Ça peut être super intéressant pour raconter vraiment ce que tu veux. Alors là, on va faire des dialogues, en fait. Ça va être, c'est pas vraiment pour chanter, bien qu'il y ait des options qui puissent le permettre, mais c'est hors de ce qu'on va parler dans cette vidéo. Là, on va parler de créer un vocal pour raconter une histoire ou ça peut être juste un mot, en fait, comme ça, ou plusieurs mots que tu peux assembler et que tu vas pouvoir, comme ça, intégrer dans ta compo, voire créer toute une mise en scène, pourquoi pas, avec un ou plusieurs dialogues. C'est quelque chose que moi, je fais assez régulièrement. Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, comme là, pense au petit like, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à mettre la petite cloche pour être alerté dès qu'il y a des nouvelles vidéos, dès qu'elles sortent. Alors, pour faire tes vocales, il y a plusieurs outils sur le marché. Il y en a un qui fonctionne très bien. C'est celui que j'utilise par défaut pour ce genre d'utilisation. C'est UberDuck. Tu le vois à l'écran. L'URL, elle est ici, UberDuck.ai. Alors, c'est un outil qui a des fonctionnalités qui sont gratuites, qui sont déjà exploitables. Moi, je n'utilise que la version gratuite. Après, si tu veux aller beaucoup plus loin, tu peux avoir, avec la version payante, plus d'options. Tu peux même faire du rap, etc. Mais bon, on ne va pas regarder ça. Donc, une fois que tu es sur le site, tu vas direct sign up. Donc, tu dois créer un compte. Moi, j'ai juste à login puisque j'ai déjà… Hop, voilà, tac, ça arrive. On arrive sur cette interface. Et puis, tu as plusieurs choses. En fait, voice to voice, text to voice, agenarity de rap, etc. Tout ça, ça ne va pas nous intéresser. Nous, on va aller sur text to voice. Text to voice. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, il s'agit d'écrire un texte dans leur interface. Et ensuite, tu choisis une voix. Ça peut être une voix d'homme ou une voix de femme. Et tu as plusieurs typologies comme ça de voix. Tu en as qui sont plus ou moins viriles. Tu en as qui sont plus ou moins féminines, plus ou moins agressives, etc. Donc, tu as le choix parmi plusieurs personas, en quelque sorte, si tu veux, pour choisir le timbre de la voix. Et ça va te lire le texte que tu as écrit dans leur application. Et ça va donner un résultat qui est plus ou moins bon. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas du tout parfait. Mais quand tu commences à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, à choisir les bons textes, à écrire de la bonne manière, ça peut être vraiment intéressant. Ça peut te faire un texte que tu peux télécharger en audio et exploiter directement. Donc, c'est un texte qui est complètement exploitable dans le sens où tu n'as aucun bruit de fond. Tu n'as pas de parasite. Tu n'as rien d'autre que la voix pure. Donc, pour créer, pour tes compos, c'est un régal. Et après, une fois que tu as cette matière première un petit peu brute, qui est assez clean, eh bien, du coup, tu peux après faire ce que tu veux. Si tu veux, appliquer des traitements, de la compression, distorsion, ce que tu veux. Si tu veux la dédoubler, la voix en faire fin. Tout un tas d'éditing, en fait, comme ça, pour que ta voix, elle soit plus consistante, par exemple, ou qu'elle puisse bien ressortir dans ta track. Mais bon, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Là, c'est vraiment... L'idée, c'est d'avoir la matière première. Alors, je vais te montrer ça dans un instant, dans un instant, juste avant de te parler de ça, en fait, pourquoi tu pourrais avoir besoin d'un outil comme ça ? En fait, si tu veux avoir des vocales dans ton morceau, tu as plusieurs cas de figure. Soit, tu peux avoir des chants. Donc, tout ce qui est chanté, en fait, ça sort du cadre de cette vidéo. Et là, il faudra probablement un chanteur ou récupérer un vocal de chant déjà à tout près. Là, cet outil ne va pas forcément te permettre ça. En tout cas, je ne vais pas essayer, mais ce n'est pas le but, en fait. Là, encore une fois, c'est vraiment plus pour des dialogues, qu'ils soient courts ou qu'ils soient longs. Et si tu veux raconter une histoire dans un break, par exemple, ça peut faire des merveilles. Si c'est bien fait, tu peux vraiment même... Là, je vais te montrer un exemple juste après. Tu vois, moi, je commence un nouveau morceau qui, pour l'instant, s'appelle Leave Me Alone. Et justement, j'ai prévu de te montrer. En fait, j'ai rédigé un petit texte comme ça. Donc voilà, il faut avoir un peu de créativité, mais là, ça peut vraiment donner du sens, si tu veux, à ton morceau. Ça peut donner... Moi, je m'en sers comme point de départ pour ce morceau, en tout cas. J'ai rédigé ce petit texte, tu vois. I have to tell you something, etc. Donc, c'est un texte un petit peu mystérieux et un petit peu froid, un petit peu presque triste, si tu veux. Donc, ça colle bien, en fait, à l'univers que je veux faire ressortir dans mon morceau. Assez dark, un peu froid, tout ça, ténébreux. Et donc, du coup, en fait, ça va vraiment me donner comme une étincelle, comme un point de départ, si tu veux, d'un point de vue aspiration pour la compo. Et par-dessus ça, après, je vais pouvoir composer... Enfin, là, je l'ai déjà fait un petit peu, un début de thème mélodique, progression d'accord, etc. Et puis après, le kick, et puis on continue sur le vase du morceau. Donc, l'idée, si tu veux, si tu adoptes cette démarche, de commencer par un texte, ou même si tu as déjà écrit une mélodie qui passe bien, tu peux rédiger un texte comme ça qui va aller dans le même sens, en fait, dans les mêmes émotions que ta mélodie, donc qui va l'accompagner, qui va lui donner du sens. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, en fait. Qui va lui donner de la personnalité, de l'originalité, puisque tu peux avoir un texte qui est complètement unique, qui est jamais vu ailleurs, donc ça peut être super intéressant comme démarche. Petite parenthèse, cet outil, il fonctionne bien en anglais. En français, je ne sais pas ce qu'il donne, mais il est prévu pour être en anglais, donc je ne vais même pas essayer en français, mais à mon avis, ça va être un carnage. Donc, n'hésite pas à faire plutôt des textes en anglais. Voilà, petite contrainte, mais il vaut mieux le savoir. Et en gros, une fois que tu as fait tes, voilà, tes quelques phrases, par exemple, ça peut être juste des mots, seul, encore une fois, tu vas les rentrer dans le logiciel et puis ça va te générer le texte. Je vais te faire un petit exemple comme ça et puis après, je te fais écouter ce que j'avais déjà enregistré. Donc là, je fais un copier juste de cette phrase. Alors, petit conseil aussi, je te conseille de ne pas rentrer tout ton texte d'un seul coup. Bien que techniquement, tu puisses le faire dans l'application, tu verras avec l'expérience que si tu rentres un texte, que tu le génères, que tu le télécharges, puis que tu fais un deuxième texte, tu le génères, tu le télécharges, puis un troisième texte, tu le génères, tu le télécharges, etc. Ce sera des fois au niveau de l'intonation quand la voix sera synthétisée dans le logiciel, généralement, c'est un peu meilleur si tu veux. Des fois, il passe un peu vite, par exemple, d'une phrase à l'autre. J'avais remarqué, si tu lis tout le texte d'un coup, donc vaut mieux faire une phrase après l'autre. Et l'autre avantage, c'est que quand tu as des fichiers audio qui sont séparés, comme ça, tu vois, quand tu as des fichiers WAV, par exemple, qui sont distincts les uns des autres, et quand tu vas intégrer tout ça dans ton fichier de compo, dans ton arrangement, ce sera plus simple, en fait, pour les dispatcher, pour laisser un petit peu d'espace entre les différentes phrases, pour aérer, par exemple, et puis pour que tout ça se soit calé sur le tempo et sur la grille temporelle, si tu veux, de ton morceau. L'idée, ce n'est pas d'avoir un texte qui soit complètement décalé par rapport au rythme de ton morceau, même s'il n'y a pas de percussion ou de kick au moment où tu vas lire ses vocales dans ton morceau. C'est quand même bien de rester assez cadré, assez calé. Donc voilà, je prends la première phrase, là, je vais faire un copier-coller, comme ça, tac. Je vais prendre au pif, parce qu'après, tu choisis le mec que tu veux, je vais prendre le premier qui vient, comme ça. Là, tu rentres le texte, hop, je fais coller, générer le speech. Donc là, il processe, il génère comme ça, il synthétise donc le son. Tu vois la waveform ici. On peut le lire, là. Voilà. Ici, en un clic, tu peux le télécharger. Donc encore une fois, je suis sur la version gratuite du logiciel, donc ça, c'est quand même bien cool. Et une fois que tu l'as téléchargé, eh bien, tu peux te créer comme ça une petite banque de vocales très à l'emploi pour ton morceau. Je te montre ce que j'ai fait pour le... Donc qui correspond à ces textes-là, donc pour te faire écouter le résultat, par exemple... Donc tu vois, c'est vraiment... On sent que c'est de la voix humaine. Il y a un petit peu d'intonation. Après, c'est pas parfait, évidemment, au niveau de l'intonation, au niveau des... Si tu fais ressortir des émotions, ce ne sera jamais aussi bien, évidemment, que si tu enregistrais une voix d'un vrai humain. Mais c'est quand même super pratique. Franchement, avoir un outil comme ça sous la main, ça t'ouvre plein de portes, plein de possibilités. Et je t'en fais écouter un autre. Là, par exemple, tu vois, ici, je mets juste une petite virgule qui laisse respirer comme ça. Ça paraît tout con, mais ça, il faut y penser. Et ça nécessite de faire plusieurs tests. Déjà, avant que tu aies un texte qui soit correct selon ton niveau de satisfaction, tu vas sûrement faire plusieurs essais, erreurs. C'est normal. Moi, ce texte, il vaut ce qu'il vaut, tu vois. Peut-être que je vais l'amener à changer, mais en tout cas, je ne l'ai pas écrit comme ça du premier coup. Il y en a eu des ratés avant, en fait. C'était moins intéressant, on va dire. Et puis, essaye de faire simple. Essaye de faire simple à chaque fois dans tes textes. Vraiment, la simplicité, ça a beaucoup de valeur. Et puis, tu les fais un par un, et puis, tu te retrouves avec tout tes, comme ça, tout tes... We will never be ready for what's happening. We will... Tu as tous tes fichiers vocals comme ça et prêt à être exploité comme ça dans ta compo. Alors, tu vois, l'alternative, en fait, à cette démarche, c'est quoi ? C'est soit tu as quelqu'un qui t'enregistre, qui s'enregistre lui-même. Ça peut être soit un pote, quelqu'un, etc. Ou ça peut être un professionnel, parce qu'il y a des gens qui proposent ce service, en fait. Par contre, c'est payant, évidemment. Et puis, il y a des délais d'attente. Et puis, il y a peut-être des retours à faire, etc. Par contre, tu peux obtenir des vocals très professionnels. C'est ce qui se fait sur des grosses productions à haut niveau. Dès que tu as du budget, après, tu peux faire appel vraiment à des vocalistes, à des gens qui ont vraiment la voix que tu veux, l'intonation que tu veux. Et ça peut prendre encore une autre dimension. Et là, tu arrives vraiment à un niveau top, super pro. Maintenant, si tu n'as pas les moyens ou que tu n'as pas envie de faire tout ça, tout ça, ça va être une bonne alternative. L'autre alternative, c'est quoi ? C'est que tu t'enregistres ta voix. Le problème avec enregistrer ta voix, c'est que des fois, on est mal à l'aise à le faire. Moi, je sais, je l'ai fait sur d'autres tracks. Ça peut être bien, si vraiment tu arrives à jouer le jeu, tu vois, mais ça demande d'avoir un petit peu un rôle d'acteur, en quelque sorte, comme si tu faisais du théâtre. Tu as de vraiment ressentir l'émotion que tu veux faire passer via ton texte, via ton dialogue. Ce n'est pas facile. Tout le monde n'est pas à l'aise là-dessus. Moi, je n'ai pas à l'aise de faire ça. Bien que ça puisse donner des bons résultats, ça peut être tout à fait intéressant de le faire. Et par contre, il faut aussi que tu puisses t'enregistrer dans une bonne qualité. Et ça, même si tu as un bon micro, que tu n'as pas de bruit de fond, que ton texte, il est nickel, etc. Ça nécessite quand même plusieurs prises. Tu n'auras pas un résultat, probablement... Tu vois, il va peut-être te falloir au moins un 10, 15, 20 essais pour qu'une seule phrase comme ça soit vraiment nickel quand tu t'enregistres toi-même. Là où, avec la synthèse vocale, franchement, en 3, 4 essais, tu fais un essai, ce n'est pas top, tu rajoutes une petite virgule, machin, allez, ça va vite, quoi. Voilà, tu as beaucoup moins de contraintes. Donc, je t'invite vraiment à tester. Et avec ça, en fait, tu vas pouvoir te faire, pourquoi pas, si tu veux aller encore plus loin, tu peux te faire d'avance une petite banque de vocales comme ça, qui sont prêts à l'emploi, soit pour ta compo tout de suite, soit pour des futurs compos. Donc, tu vois, par exemple, imaginons que tu as trouvé sur UberDuck un mec comme ça ou une meuf qui a une voix qui te fait kiffer et puis tu as un petit moment d'inspiration, boum, tu commences à mettre une phrase, une deuxième, etc. Vas-y, si tu as un moment d'inspiration, lance-toi, fais-toi une petite banque de vocales qui sont clean, qui sont prêts à l'emploi pour plus tard, c'est toujours utile. Ça peut... Un jour où tu n'as pas trop d'inspire, tu écoutes tes vocales comme ça, boum, ça peut te donner l'étincelle, le point de départ pour une compo. Et en parlant de banque de son, si tu n'es pas encore au courant, j'en ai une à te proposer, à te filer. C'est une banque de son qui s'appelle Arsenal Soul Bank. Ce n'est que des sons que j'écris moi-même. Il y a 150 sons qui sont prêts à l'emploi. Ils sont en 24 bits, 48 kHz, donc ils sont en bonne définition. Ce n'est que des sons que j'écris moi-même et chaque son, je l'ai décliné dans toutes les tonalités. Tu vois, Do, Do, Dièse aussi, etc. Ce qui fait que chaque son, tu peux l'accorder à ton morceau, quelle que soit la tonalité de ton morceau. Et ça, tu ne le vois quasiment jamais. Tu ne vois dans aucune banque de son. Tu vois ça, en fait, tous les sons qui sont décrits dans toutes les tonalités. Je me suis fait chier à les faire, je ne te le cache pas. Je te mets le lien dans la description. Si tu veux télécharger cette banque de son qui s'appelle Arsenal Soul Bank, elle est inclue dans le pack de bienvenue MAO. C'est un ensemble de ressources que je donne à mes élèves. Tu as juste à t'inscrire sur mon site avec ton prénom et ton email et tu vas recevoir par email tout un tas de ressources. Donc, la banque de son prêt à l'emploi comme ça. Donc, il y a de tout dedans. Il y a des percussions, des kicks, des basses. Voilà. Pour tes compos, tu peux les utiliser. Il n'y a pas de problème de droit d'auteur donc tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Tu vas trouver un guide de démarrage pour les débutants en production musicale dans le pack de bienvenue. Tu vois, il y a plein plein de choses. Il y a 4 vidéos sur le fait de mixer tes propres morceaux. Il y a une formation, c'est une vidéo d'une heure pas du tout technique pour faire un panorama global de ce que c'est que la production musicale au sens large. Donc, si tu débutes, tu peux commencer aussi par là. Et puis, tu as aussi le chénon manquant pour produire des gros sons en dergum. Je ne te dis pas ce que c'est. Si tu es curieux, tu iras voir. Donc, tout ça, c'est dans la description en dessous de cette vidéo pour t'inscrire au pack de bienvenue. Voilà. J'espère que ça va t'aider toutes ces techniques de synthèse vocale. Merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada